Alors l'association humanitaire Donnez la main dans le soir en action solidarité ukraine, comme on l'avait fait, on était en fin de semaine à la tour de Salvani pour donner notamment des sacs de couchage qui sont tout neufs, qui sont à côté de moi ici, à la commune de la tour de Salvani sur le Oissionnet qui fait des points collectes. Nous sommes en ce lundi matin à Saint-Genier-Zolière pour donner ce qui est très important, des sacs de couchage pour les réfugiés. C'est un moyen de s'isoler du froid, du vent, de l'humidité et puis aussi, surtout, c'est des sans-abri qui me l'ont appris. La vertu du sac de couchage, c'est d'éviter le vol. On peut mettre son portefeuille, son argent, on glisse entre les jambes dans le sac de couchage et on évite d'être volé pendant son sommeil. Ça, c'est vraiment un système D de sans-abri qui m'a été appris par des gens qui sont à la rue. Alors comment est vécue la crise en Ukraine ici, dans votre village ? Beaucoup d'interrogations, beaucoup de solidarité. Vous voyez, les gens, depuis 10h ce matin, arrivent à la salle des fêtes, viennent déposer pas mal de dons. Plus de vêtements aujourd'hui, c'est le message de l'AMF, mais beaucoup de produits d'hygiène, beaucoup de produits pharmaceutiques. Et puis la grosse interrogation qui alimente les conversations aujourd'hui sur Saint-Genier, c'est le risque nucléaire. On sait que Poutine, on ne sait pas trop où il veut aller, si ce n'est annexer l'Ukraine, ça c'est certain, mais peut-être aller plus loin. Et ça, ça alimente beaucoup de conversations sur la commune. On sait que les Polonais sont inquiets. Ce sont les plus proches. Ils sont inquiets à double titre. Ils accueillent beaucoup d'Ukrainiens, mais voilà, avec leurs possibilités. Voilà donc l'action, le centre de tri. Donc on est ici dans ce centre de tri de collecte solidarité Ukraine. Donc moi, je suis madame Siroussel au CCS de Saint-Gézolière. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu l'information malheureusement ce matin que les vêtements n'étaient plus, enfin trop de vêtements. Donc on a encore besoin par contre, enfin les Ukrainiens ont encore besoin de produits d'hygiène, de premières nécessités, sacs de couchage, produits de secours, compresse, enfin tout ça. Tout ce qui est vêtements, pour l'instant, c'est en pause, sachant que ça peut évoluer, mais c'est en pause en tout cas. Très bien. On est en train de déstocker tout ce qu'on a pour les sans-abri. Et là, je vais donner ce stock à cette commune de Saint-Gézolière qui, comme beaucoup de communes en France, est en train de faire acte de solidarité pour les réfugiés de guerre. C'est aussi l'hébergement qu'il faut prévoir. Et c'est plus à titre individuel, puisque ce sont des hébergements pérennes qu'il faut prévoir. Et les équipements publics ne pourraient donner que des solutions provisoires. Donc si les personnes ont des possibilités d'hébergement, d'accueil, sur Saint-Gézolière, il y a une association qui s'est créée il y a quelques années. Qui a du patron d'immobilier ? Est-ce qu'elle a une capacité d'accueillir ? Il faut chercher toutes ces solutions, mais qui sont des solutions pérennes. Sur le plan EMA, comment vous ressentez la mobilisation ? Une belle mobilisation. Très sincèrement, je suis vraiment très agréablement surprise. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de leur dire maintenant, voilà, plus de vêtements, alors qu'il y a vraiment, on sent qu'il y a une belle générosité. Voilà, on est un peu dans l'attente des directives qui évoluent au fur et à mesure des besoins. Et n'oublions pas tous les autres réfugiés de guerre. J'ai beaucoup de messages de gens qui me disent « Mais n'oubliez pas la Palestine, n'oubliez pas les Berbères, n'oubliez pas les Tibétains. » Eh bien, on envoie beaucoup d'amour à tous ceux qui sont victimes des guerres, tous ceux qui sont victimes des oppressions. Courage à vous, on ne vous oublie pas. Actuellement, l'actualité est sur l'Ukraine, mais demain, il faudra aussi qu'on songe à penser à tous les réfugiés. À tous les réfugiés. Voilà, donc la solidarité un peu de partout en France. Ici, on est sur l'Ouest, sur Lyonnais. Tout le monde se mobilise pour apporter le nécessaire aux gens qui sont jetés sur les routes pour fuir la guerre. Ça rappelle un épisode de l'Histoire de France où des Français avaient tout quitté pour fuir l'invasion allemande. Donc, quelque part, n'oublions pas que nous autres, les Français, on a été victimes du fait qu'on était chassés de chez soi par un envahisseur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.